salut à tous c'est ravi de vous retrouver pour un nouvel expresso de rassemble imo on est mardi matin il est 9 heures c'est le retour de votre rendez vous pourquoi je dis c'est le retour parce que ben on a eu il ya quelques deux trois semaines j'étais en tournage il ya deux semaines je vous avez fait un live spécifique sur l'événement rassemble imo et la semaine dernière on a eu un expresso de rassemble imo à 15 heures on reprend les bonnes habitudes ce matin avec notre expresso de rassemble imo à l'horaire habituel de 9 heures du matin merci encore une fois pour votre fidélité faites nous un petit coucou dans le chat on va regarder que tout fonctionne bien dans le groupe facebook je vois que vous commencez à vous connecter doucement on est voilà on est en groupe tout fonctionne voilà ok bon je suis ravi en tout cas de vous de vous retrouver pour cet expresso de rassemble imo j'en profite pour vous remercier également pour tous vos messages au sujet de l'événement rassemble imo qui a eu lieu la semaine dernière merci à tous ceux qui étaient qui étaient présents pour cet événement je vous en toucherai encore deux deux mots enfin de enfin de live petit 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 consigne également pour tous ceux qui est en train de vous connecter de nous parler cliquez sur le lien qui se trouve en descriptif de cette vidéo pour qu'on puisse afficher votre nom et votre photo de profil à l'image lorsque vous nous commenter ou lorsque vous posez vos questions sinon voilà on se retrouve avec facebook user c'est dommage je sais pas à qui je m'adresse et vous êtes nombreux dans ce cas là donc cliquez sur le lien donner l'autorisation à facebook d'afficher votre nom et votre image comme ça je sais qui est avec moi sinon faut que j'aille voir dans le live et c'est pas hyper pratique bon voilà je sais que c'est alexandre que c'est anne que salut charlotte salut à tous de votre présence je suis super content d'accueillir l'invité qui est le mien ce matin parce que on discute régulièrement je l'aime beaucoup je sais qu'on va passer un bon moment donc on va parler en plus d'un sujet qui je sais vous parle il ya julien qui nous dit salut le croco et salut les glons voilà pour une fois on va pas être ennemis le temps de 90 minutes sur le prêt mais mais partenaire le temps d'une interview d'une quarantaine de minutes hugo est ce que tu peux te te présenter pour les conseillers qui nous écoutent eh bien bonjour à tous alors moi je m'appelle hugo raffin ce nom doit vous dire quelque chose certainement je suis effectivement le petit frère de julien raffin du groupe c2i donc moi j'ai je vais avoir 32 ans là dans une quinzaine de jours je suis beau papa de deux enfants pas d'enfants encore ça viendra peut-être et je suis photographe immobilier depuis 2015 grosso modo pour faire rapide parcours vraiment atypique bts à l'époque c'était quoi alors là moi je suis bts muc management des unités commerciales pardon je tiens à dire que je n'ai jamais eu voilà au moins c'est dit de ton père est au courant au courant et au courant pourtant on va en parler justement dans cette interview je suis le roi de la retouche photo mais là j'ai pas osé lui refaire un faux diplôme bts que j'ai pas eu donc du coup vraiment par fainéantise parce que ce parcours là me plaisait pas du tout en fait et puis je suis parti du coup bossé quatre ans avec julien sur sa première agence groupe c2i anime sur la deuxième pardon groupe c2i anime où je m'occupais de la location est évidemment à l'époque c'était un petit peu vous connaissez ça aussi son histoire c'était la période vraiment compliquée donc où j'ai pas pu être salarié où j'étais seulement commercial c'était un petit peu compliqué de de bien gagner sa vie à ce moment là puis j'ai eu une opportunité pour pour partir vraiment dans quelque chose qui avait rien à voir puisque j'étais j'avais un poste d'éducateur dans un centre d'hébergement d'urgence pour sdf à nîmes donc j'ai été j'ai fait ça pendant cinq ans cinq ans où j'ai travaillé de nuit avec avec les sdf et au bout de cinq ans c'est compliqué dans ce milieu là j'ai voulu partir un an pour m'aérer l'esprit je suis parti un an en australie et en revenant j'ai dit c'est terminé je veux plus faire ça je veux faire quelque chose qui me plaît quelque chose que j'aime et c'est bien tombé en fait à ce moment là où encore pour revenir à c2i où il y avait ce besoin au sein de l'agence de faire de déléguer toute la partie image parce qu'à l'époque c'était les salariés qui s'en occupait donc gaël qui s'en occupait et julien qui faisait les photos donc voilà très vite en fait ça s'est fait naturellement vraiment j'ai dit je reprends le relais je vais me lancer je vais mettre à mon compte j'ai toujours aimé la photo donc ça c'était déjà quelque chose de naturel et voilà du coup c'est moi qui repris cette partie là j'ai créé la société msi qui veut dire meilleure solution immobilière en 2015 fin 2015 et depuis cette période là voilà j'ai 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 développé la partie images photo et c'est sûr pour les agences immobilières donc voilà photographe spécialisé en immobilier ok aujourd'hui l'éventail de tes de tes services puis après on va revenir sur ce sujet là en profondeur mais c'est quoi aujourd'hui alors aujourd'hui on va dire le gros de mon travail c'est les reportages photo et la visite virtuelle j'essaye souvent d'associer les deux c'est d'ailleurs pour ça je propose un pack c'est pas l'ordre du jour mais j'insiste là dessus parce que pour moi c'est quelque chose qui est complémentaire la photo elle va avec la visite virtuelle l'un n'est pas censé aller sans l'autre à faire les choses bien autant enfin autant les faire correctement donc voilà mon essentiel c'est la photo la visite virtuelle j'ai une petite partie de mon temps où je fais de la formation en photo pour les professionnels de l'immobilier agent immobilier conseiller en immobilier peu importe pardon et depuis depuis quelques mois maintenant de plus en plus je fais de la retouche photo immobilière aussi où je propose aux conseillers ou aux gens immobiliers de retoucher légèrement leurs petites fautes leurs photos c'est à dire ils ont un ciel gris j'en fais un ciel bleu une piscine qui est verte une pelouse qui est cramé j'en fais une piscine bleue une belle pelouse une piscine vide je la remplie s'il ya des éléments en trop sur une photo on prend une photo dans un salon il ya du bazar de partout je fais du nettoyage virtuel voilà donc ça c'est quelque chose que que je faisais de plus en plus c'est du coup naturellement j'ai lancé ma plateforme m'appareil ma plateforme en ligne de retour de retouches photo voilà donc c'est quelque chose qui me prend aussi un petit peu de temps puisque c'est c'est pas juste un clic et on enlève l'élément qu'on veut il ya du travail derrière mais moi c'est quelque chose qui me plaît qui me donc je vois pas le temps passé cool merci en tout cas pour cette présentation j'en profite pour faire un coucou du coup à ce que je vois là berenice maéva karine michael blasco qui est là salut mika salut mika lors salut à tous merci en tout cas encore une fois de votre fidélité près près d'une trentaine maintenant elle connecter je sais que ça va monter mettez nous un petit un petit like d'ailleurs comme ça ça va motiver les copains du groupe rassemble les mots de nous retrouver pendant ce live hugo le sujet de la photo suite de l'image en général c'est un sujet dont on entend beaucoup plus parler malgré tout ces deux trois dernières années l'importance à raccorder à l'image et on va prendre les sujets les uns après les autres un peu comme un entonnoir le premier sujet sur lequel je voulais être interrogé c'est un sujet qui revient beaucoup c'est en gros délégation ou pas délégation à un professionnel c'est à dire on a ce débat interminable est-ce que un conseiller immobilier doit faire lui-même ces images photo vidéo visite virtuelle est-ce qu'il doit le déléguer un professionnel si oui non quels sont les avantages et les inconvénients c'est quoi je sais que tu as un regard assez tu vas pas vendre ta crèmerie justement moi c'est comme tu dis moi je suis très clair là dessus je suis transparent que ce soit avec mes clients avec mes futurs clients ou avec les gens qui me connaissent pas mon discours c'est le même il changera jamais moi ce que je dis il ya deux choses il ya trois choses à voir la première déjà je suis clair pour moi sur les mandats simples il n'y a pas besoin de faire appel à un photographe immobilier forcément pourquoi parce que vous allez payer pour que ce soit un autre qui vende ou le particulier donc déjà là dessus je suis clair moi je le dis c'est ma vision c'est peut-être pas celle de tout le monde mandat simple je vois pas l'intérêt en revanche l'intérêt que je vois il y en a deux le premier c'est de plus prendre de mandats simples ça c'est une attire histoire le deuxième si malgré tout vous êtes toujours en mandat simple c'est ok vous faites pas appel à un professionnel par contre formez vous au moins une fois vous formez une fois pour toutes les formations il en existe moi j'en donne il y en a d'autres qui en donne peu importe le tout c'est d'être formé on fait pas une photo immobilière comme on fait une photo je sais pas moi de la dune du pilat quand on va bronzer avec sa femme en sortant du camping c'est pas ça une photo immobilière elle a des codes elle a des règles à respecter il faut pas faire entre guillemets n'importe quoi la seule la chose c'est ça voilà ok qu'on fasse pas appel à un professionnel sur des mandats simples par contre formez vous sachez faire une photo connaissez la bonne hauteur sans parler du matériel parce que tout le monde ne sait pas utiliser un appareil photo ça c'est pareil c'est un autre débat que ce soit avec un smartphone ou avec un appareil photo moi ce que je dis ça s'adresse pour pour tout le monde mais connaître la bonne hauteur savoir se placer dans une pièce avoir le bon angle les bonnes perspectives les bonnes lignes de perspectives la préparation de la pièce c'est très important ouvrir les fenêtres ne pas les ouvrir les volets les rideaux les stores les moustiquaires est ce qu'on laisse le vélo d'appartement est ce qu'on laisse le tapis est ce qu'on laisse le sac à main de madame toutes ces choses là c'est une chose qui paraissent pourtant logique pour beaucoup de monde mais toutes ces choses là en fait je me rends compte que c'est absolument pas respecté donc pour moi mandat simple au moins au minimum on est formé au mieux on refuse mandat simple donc on passe dans l'autre case si on travaille en exclusivité pour le coup je ne vois pas pourquoi on ferait pas déléguer cette chose là c'est le calcul il est simple c'est ce que je c'est ce que j'avais déjà j'en ai déjà parlé sur des lives pour ceux il y en a pas mal qui me qui me suivent déjà est ce que vous connaissez votre taux horaire si vous connaissez votre taux horaire vous êtes capable de savoir ce que vous devez délégué ou pas délégué pour moi la partie photo c'est quelque chose en mada exclusif qui doit être délégué photo visite virtuelle parce que c'est quelque chose qui prend mine de rien pour quelqu'un qui n'est pas habitué ou qui n'est pas passionné ou qui n'aime pas faire ça c'est quelque chose qui prend énormément de temps est ce que c'est utile de dépenser peut-être 10 heures 12 heures de son temps pour faire photo visite virtuelle d'un bien calculez votre taux horaire vous multipliez par le nombre d'heures et vous allez vite avoir votre réponse à mon avis donc voilà là dessus avant qu'on continue justement sur ce sujet je vais remonter un cran au dessus par rapport à ce que tu disais donc mettons que je fais le choix de ne pas déléguer parce que je suis en mandat simple comme tu dis parce que j'ai décidé de le faire moi même il y en a des conseillers obis qui sont passionnés aussi j'en vois beaucoup et qui disent non mais je sais que je devrais déléguer mais en fait je kiffe voilà ça après c'est clair que si on aime c'est dommage c'est à double tranchant mais c'est dommage de se séparer d'une tâche qu'on aime après voilà si je veux le faire moi même est ce que c'est quels sont les moyens à ma disposition pour le faire bien donc tu as parlé de formation mais au delà de la formation il ya des solutions aujourd'hui qui existent qui permettent d'améliorer les choses de faire plus simple plus rapide c'est quoi ton avis par rapport à ces solutions alors moi mon avis par rapport à ces solutions il est il est simple je vais pas donner une seule marque parce que ça se fait pas le csa va nous tomber dessus sinon mais je vais donner je vais en donner deux je vais en donner deux les deux plus connus je pense je vais donner nos dalle view que j'ai déjà testé forcément je peux pas parler de quelque chose que je ne connais pas on parle en photo attention on ne parle pas en visite virtuelle que ce soit clair parce que mon avis est totalement différent mais en photo pour moi nodal view c'est quelque chose qui fait c'est une solution qui fait très bien son travail pour les conseillers qui ont un smartphone qui veulent pas s'embêter ils ont un kit tout près je alors j'ai plus le prix exact mais c'est pas vraiment très cher le trépied plus la lentille d'ailleurs lentilles que je recommande encore une fois la lentille nodal vue elle est géniale j'ai essayé toutes les lentilles possibles sur amazon des lentilles grand angle etc on a ce fish eye qui est horrible et anti nodal vue encore une fois chapeau et qui propose une solution hdr le hdr pour ceux qui ne connaissent pas rapidement c'est une solution qui permet de superposer plusieurs photos prise à des expositions différentes pour faire simple si on fait par exemple neuf photos on part d'une photo toute blanche 20 toute noire à une photo toute blanche et après en fusion dans toutes ces photos on a une photo hdr où on a les vraies textures on a on n'a pas de contre-jour et on a des couleurs qui sont beaucoup plus sympa voilà ça c'était la petite parenthèse donc nodal vue pour moi propose une solution très correcte mais je ne l'utilise pas je l'ai utilisé pour tester voilà je l'utilise de temps en temps pour voir un petit peu les les améliorations etc moi je n'utilise personnellement pas ça j'utilise exposio exposio c'est une autre solution que l'on peut utiliser avec son smartphone ou avec un appareil photo alors je précise appareil photo parce que même avec zéro connaissance en photo même si on ne sait pas utiliser un appareil photo on peut utiliser cette solution avec un appareil photo qui est quand même beaucoup plus qualitatif qu'avec un smartphone voilà c'est des solutions qui démarrent je crois aux alentours de il me semble que exposio pour 1000 euros on peut avoir l'appareil photo plus le trépied plus un paquet de crédit photo grosso modo ça revient un euro la photo il me semble donc voilà si on veut faire nous mêmes ces choses là un euro la photo je veux dire si votre bien il fait 15 photos le reportage photo et vous revient à 15 euros voilà c'est sûr que ça va être entre guillemets une perte de temps parce que c'est même si c'est automatisé et que le hdr se fait tout seul il faut quand même retravailler derrière un petit peu les photos et puis il faut avoir la technique savoir se positionner etc puis il faut extraire ses photos et puis il faut il ya quand même plein de choses à faire ne croyez pas que c'est que ce soit nodal vue ou exposio ne croyez pas que c'est juste on appuie sur l'appareil photo et la photo elle se met dans votre logiciel d'un immo facile ou dans un autre et c'est réglé non ça ne fonctionne pas comme ça il ya quand même du travail en amont et en aval quoi qu'il arrive effectivement il existe des solutions qui sont aujourd'hui qualitatives super et julien qui nous pose une question sur le nava et après je voudrais encore dans le coeur du sujet et puis on prendra toutes vos questions bien évidemment je viens qui nous pose une question sur une application de retouches photos sur téléphone à conseiller moi je n'utilise pas parce que j'utilise photoshop et light et lightroom sur mon pc mais avec photoshop express qui est il me semble gratuit sur sur ce que ce soit sur l'us ou sur android photoshop express fait pas mal de petites choses comme ça alors c'est pas vraiment de la retouche photo c'est fin c'est de la retouche colorimétrique plutôt c'est différent on va retoucher un petit peu les couleurs on va pouvoir ajouter un petit peu d'exposition petit peu de contraste des choses comme ça ou de la retouche photo ce qu'on appelle de la retouche photo c'est à dire enlever des éléments etc ça c'est photoshop et c'est vraiment sur pc pour ma part j'utilise photoshop mais sinon voilà sinon il ya l'application lightroom aussi qui existe sur sur android ou ios que j'utilise des fois de temps en temps ok super merci pour ça salut ori salut véronique merci à tous de votre présence ce matin du coup le gauche je voudrais revenir sur ce sujet que tu abordais juste avant même si c'est pas forcément un sujet spécifique photo mais le sujet du taux horaire c'est à dire cette idée donc puisqu'on est dans le sujet délégué pas délégué cette idée de se dire ok je veux générer on va faire simple on va prendre faire des calculs simples 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois j'ai prévu de travailler 100 heures par mois on va le faire pour que ce soit pour que ce soit simple j'ai donc un taux horaire de 100 euros par heure de travail c'est à dire que je dois générer 100 euros de chiffre d'affaires par heure de travail et du coup là se pose la question de la rentabilisation de son temps est ce que la tâche en question combien de temps elle prend à quel prix je la délègue à un professionnel et est ce que c'est pas plus rentable pour moi de la déléguer un professionnel que de la faire moi même en mettant dans l'équation le fait que le professionnel lui va pas mettre le même nombre d'heures que moi l'amateur c'est à dire que non seulement moi ça me donne 10 heures mais en plus de professionnel je vais le payer un taux horaire peut-être moindre peut-être équivalent mais lui ça va le prix d'amont facturé deux heures quand moi il m'en aura fallu dix exact et puis tu as oublié une petite chose qui est aussi très importante outre le fait que bien sûr ce qui est logique le conseiller en immobilier ou l'agent immobilier va mettre plus de temps que le professionnel il va surtout à une chose importante c'est que ça sera pas la même qualité non plus bien sûr et la qualité oui elle a un prix mais on peut pas la palper on peut pas l'estimer dans notre cas donc c'est quelque chose qui est c'est quelque chose pour moi qui est très très important c'est ce que c'est ce que je dis c'est ce que je dis très souvent calculez votre taux horaire voilà comme tu l'as dit on va prendre l'exemple vous avez un taux horaire à 100 à 100 euros on va dire pour aller faire sur un bien standard on va dire 100 120 mètres carrés une petite maison avec trois quatre chambres moi là où je vais mettre pour faire photo visite virtuel sur place je vais mettre 40 minutes plus une heure on va dire derrière de retraitement etc on va dire grosso modo moi je vais mettre deux heures pour faire photo visite virtuel sur un bien de 120 mètres carrés quelqu'un qui n'a pas l'habitude ce chiffre je les vente pas parce que je le vois au quotidien de par ma position justement par rapport à par rapport à julien et c'est qu'ils vont mettre peut-être aller déjà une heure une heure et demie pour faire les photos la même chose pour les retraités derrière et le rendu sera pas le même et au moins la même chose pour la visite virtuelle sur place plus encore une heure pour retraiter derrière on va dire moi là où j'ai mis deux heures ils vont mettre 6 6 heures taux horaire 100 euros 600 euros voilà alors que c'est une prestation je parle pour moi sur un bien de 120 mètres carrés c'est quelque chose que je vais facturer 219 euros photo visite virtuelle tout retraité tout est rendu dans la journée au client moi ça ça fait partie de mes conditions aussi je fais un rendu le jour même tout est prêt et tout est carré donc voilà après on n'a pas tous les mêmes prix je suis d'accord mais bon il ya une différence entre 600 euros et 200 euros il peut même se permettre d'aller me faire du de faire du drone et d'aller faire autre chose derrière donc voilà c'est quelque chose qui est pour moi vite vu alors oui c'est un coup en fait je moi je le vois comme ça moi je suis quelqu'un qui je me mets toujours à la place des gens je me dis pourquoi est-ce qu'ils font pas appel à moi oui peut-être que c'est ça quand même un coup hugo tu te rends compte quand même il faut qu'ils sortent 300 400 euros s'ils ont de bien me faire faire dans l'après-midi ça va leur coûter 600 euros ouais 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 c'est vrai ça va coûter 600 euros mais combien derrière il va y avoir de commission combien il va y avoir et puis et puis le taux horaire tout simplement donc en fait c'est moi pour moi aujourd'hui c'est une excuse qui n'est plus recevable sincèrement je pense qu'il ya autre chose derrière ou alors soit parce que on fait pas assez de chiffres soit parce que je sais pas on aime vraiment cette partie là et on est on est sadomaso et qu'on aime continuer à perdre de l'argent à perdre du temps enfin je sais pas sincèrement cette histoire de taux horaires pourtant c'est un calcul qui est simple qui est qui est réel qui existe et je comprends pas que qui soit pas appliqué en fait je pense que c'est lié et il ya des commentaires des choses sur lesquelles je voudrais qu'on revienne mais je pense aussi que c'est lié à un sujet qu'a abordé en plus julien la semaine dernière sur l'événement rassemble imo et que j'aborde souvent sur quel pourcentage de tes zones horaires tu alloues à ton propre développement et à tes investissements futurs c'est à dire que c'est sûr que si tu es à trésorerie à un flux tendu de trésorerie constamment à chaque fois que tu rentres un nouveau mandat tu n'es pas en capacité d'investir sur ce mandat lui-même te permettant d'en obtenir plus parce que ce qu'on oublie donc au delà de cet aspect investissement dans son business on oublie aussi que la qualité des photos visite virtuelle et on va revenir après sur la visite virtuelle sont des outils bien évidemment pour mettre en valeur le bien en question mais essentiellement pour mettre en valeur son travail auprès de plein d'autres prospects potentiels qui seront ravis de faire appel à nous pour la qualité du rendu que l'on a fait pour d'autres exact c'est ce que je dis tout le temps que vous soyez agent immobilier avec votre vitrine ou conseiller en immobilier votre vitrine c'est vous même c'est vos réseaux sociaux le visuel mais bien sûr que c'est important c'est ce qu'on va voir en premier que ce soit sur vos réseaux sociaux que ce soit sur le bon coin sur ce loger qu'importe ce que vous utilisez c'est ce qu'on va voir en premier donc si vous 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 définissez professionnel de l'immobilier soyez professionnel vous voulez que vos clients investissent investissez pour vos clients en fait c'est quand on y pense et c'est logique c'est simple mais dans la pratique c'est quelque chose qui se fait qui se fait très rarement pour revenir rapidement là dessus j'ai fait une petite étude le mois d'il ya deux mois j'ai pris 500 annonces sur le bon coin donc sur nîmes et 20 km alentour donc vraiment sur ma zone on va dire zone de chalandise sur ma zone primaire nîmes et 20 km alentour des biens de plus de 250 mille euros de 200 de 250 à 500 mille euros je crois que j'avais mis j'ai pris 500 annonces sur 500 annonces de professionnels j'ai pas coché les particuliers sur 500 annonces de professionnels 3 pardon 4 ont fait intervenir des professionnels de la photo et sur lesquels au total il y en avait 12 et les six autres c'était pas ça se voyait que c'était pas des photos professionnelles mais c'était quand même des photos où on voyait qu'il y avait quand même un petit peu de travail derrière travail de cadrage et c'est tout le reste donc il y avait c'est simple ça faisait ça faisait même pas 3% je crois tout le reste sincèrement c'était voilà on fait de la photo parce qu'il faut faire de la photo parce qu'il faut montrer quelque chose sur parce qu'il faut mettre une photo sur le bon coin voilà en gros moi c'est comme ça que je vois maintenant il faut mettre une photo parce que sinon l'annoncé pas vu donc on met une photo photo n'importe comment prise avec un appareil photo à 25 euros l'appareil photo à hauteur de d'hommes on fait une photo avec le flash fin du sincèrement du grand n'importe quoi je pense que c'est aussi lié à on en parlait un peu tout à l'heure avant de démarrer mais au marché qui qui espèce de frénésie qu'on a connu ces deux dernières années qui fait qu'on a on était en capacité beaucoup ont été en capacité de vendre sans ça à n'importe quelle condition finalement là je mets en garde des conseils immobiliers qui nous écoutent 2021 2022 c'est pas 2019 2020 et il n'est pas impossible que que les sujets dont on est en train de parler d'aujourd'hui deviennent des standards mais les gens n'est pas des standards genre indispensable pour pouvoir exister sur ce marché parce qu'on va se battre sur beaucoup pour sur beaucoup moins de mandats plus de conseils sur beaucoup moins de mandats et ça va devenir une superbe occasion de valoriser votre travail vous allez en avoir besoin je voudrais revenir là il ya olivier qui nous parle de l'appli snapseed je sais pas ça te parle ouais je connais oui mais après j'utilise pas puisque j'utilise sur mon téléphone lightroom aussi que j'utilise aussi sur mon pc mais effectivement c'est une bonne application il ya olivier qui me demandait s'il y avait une application aussi pour supprimer les chats qui passent devant les écrans ta olivier a remarqué que donc j'ai arrêté de me battre il ya une époque où elle était enfermée il ya une époque où genre on entendait mieux au lieu loin et je la caressais comme ça pendant l'interview pour pas qu'elle passe mais bon maintenant j'ai arrêté de me battre il faut l'accepter au bout d'un moment il paraît que je vis il paraît que je vis chez ce chat avec c'est pas lui qui vit chez moi je fais ce que je fais ce que je peux il ya alexandre cordani du coup qui nous donne le la transition parfaite vers la visite de sujet de la visite virtuelle par mon interporte notamment comment est-ce que toi tu fonctionnes sur la visite virtuelle et puis après on va voir comment est-ce que les conseils peuvent faire bon usage de cet outil qu'est ce que j'utilise matterport ça m'arrive ça m'arrive de l'utiliser alors je précise avec une caméra 360 et non pas avec le scan 3d moteur porte donc tu dis pour que soit clair pour tout le monde utilise une caméra 360 mais tu utilises la solution matterport derrière pour la mode pour modéliser la visite virtuelle ensuite ça ça m'arrive de l'utiliser c'est parce que j'utilise au quotidien justement si je peux développer là dessus si tu veux en fait j'ai ça fait quoi ça fait ça fait quelques mois qu'on peut utiliser une caméra type rico pour moi j'ai une tête à z1 c'est le modèle haut de gamme de chez rico que je recommande d'ailleurs c'est ce modèle là que j'ai en caméra 360 moi pour être tout à fait transparent c'est pareil j'ai utilisé j'ai testé toutes les solutions possibles de la gratuite à la payante donc pris visite en visite live visite clapti matterport je les connais tous moi aujourd'hui j'utilise au quotidien en visite je vais vous dire simplement pourquoi pour moi c'est sans parler de matterport ça on va y venir juste après je vais faire une petite parenthèse en excluant matterport de tous et de toutes ces solutions j'utilise en visite parce que pour moi c'est clairement la meilleure et de loin je suis pas là pour abaisser telle ou telle solution mais je me demande encore comment aujourd'hui des solutions certaines solutions je ne citerai pas de nom pour froids ces personnes mais je me demande comment encore certaines solutions très connues peuvent encore fonctionner quand on voit comment comment on se déplace dans l'espace 3d comment les visites virtuelles sont montées je me demande encore comment c'est possible aujourd'hui en 2021 pourquoi j'utilise en visite car c'est ultra pratique ultra simple c'est fait pour monsieur et madame tout le monde moi j'ai l'habitude de l'utiliser j'en fais deux ou trois par jour des visites virtuelles donc pour monter une visite virtuelle même avec 40 images ça va me prendre un quart d'heure mais pour quelqu'un qui ne connaît pas qui n'a jamais fait c'est sincèrement très facile outre le fait que ce soit facile c'est quelque chose qui pour moi sans parler de matterport toujours est la solution la plus qualitative au niveau des déplacements au niveau de la logique des déplacements au niveau de la fluidité des déplacements pour moi c'est top et c'est largement suffisant alors pourquoi j'exclu matterport parce qu'évidemment on peut pas rivaliser on peut pas rivaliser pourquoi tout simplement parce que c'est du scan 3d c'est pas le même type de déplacement c'est pas les mêmes environnements c'est un environnement 3d c'est différent on va pas rentrer dans la technique mais c'est vrai que voilà il n'y a pas besoin d'être un as de l'image pour se rendre compte que même en prenant la meilleure solution 360 et on met à côté matterport au niveau de la fluidité des déplacements et des mouvements c'est indétrônable une fois que ça c'est dit il faut voir tout le reste les prix les prix d'hébergement etc et faut aussi voir où outre le fait de voir les prix parce que à la limite vous vous allez déléguer un professionnel et vous vous en foutez de ce qui paye je suis d'accord avec vous par contre il faut voir aussi le temps que ça va prendre pour faire un bien j'ai fait le test il n'y a pas si longtemps que ça sur un appartement de de faire une soixantaine de mètres carrés j'ai fait ma visite virtuelle avec en visite et ma caméra z1 prise de vue montage visite virtuelle sur un appartement de 60 mètres carrés je suis à moins de 20 minutes prise de vue comprise le temps de télécharger les images et de faire mon montage 20 minutes grosso modo j'ai fait la même chose avec avec mater porte étant donné qu'on doit faire beaucoup plus de scan pour avoir cet effet déjà maison poupée si on veut une maison poupée correcte et pour pouvoir avoir les déplacements un petit peu partout où on veut j'étais je crois à alors le montage c'est pas nous qui le faisons parce que c'est eux qui le font directement le temps que je fasse les prises de vue et que je reçoive mon montage je crois que j'étais à quelque chose comme deux heures et demie ou trois heures où je suis à 20 minutes pour l'autre donc oui c'est beaucoup plus beau c'est beaucoup plus sympa mais en fait je pense que c'est passé on fait pas du en visite là où on doit faire du mater porte et on fait pas du mater porte on doit faire du en visite vous avez un bien de prestige un bien d'exception sur les hauteurs de nice sur la hauteur de cannes ou peu importe avec une vue imprenable vraiment bien de prestige vous pouvez faire du mater porte fait intervenir en professionnel qui vont faire quelque chose waouh voilà l'effet waouh mais entre guillemets pour ce que j'appelle moi le tout venant le tout venant c'est les biens qu'on fait au quotidien on est d'accord on fait pas des biens à 4 millions d'euros tous les jours sauf si c'est votre secteur bien sûr et que vous êtes sur cette niche là là ça s'adresse pas à vous mais pour on va dire aller 90% des conseillers qui ont des biens comme je les appelle tout venant où ça va de la petite maison de village à appartement le studio de 17 mètres carrés sombre à la maison de village mal rangé etc aucun intérêt pour moi de faire du mater porte là dessus aucun l'intérêt c'est quoi c'est de faire de la visite virtuelle qui va être qualitative qui va être relativement rapide à mettre en place un peu moins onéreuse mais qui va avoir le même effet le même effet on va dire utile ça vous permet d'éviter des visites inutiles ça vous permet de d'aller chercher des clients qui sont peut-être un peu plus loin ça vous permet de vous déplacer de vous déplacer vraiment quand vous savez que le client est intéressé parce que vous avez fait la visite virtuelle voilà ça c'est de la visite virtuelle utile de tous les jours et pour moi la visite virtuelle de tous les jours ma teur porte inutile voilà donc c'est pour ça que j'utilise la solution en visite qui est rapide qui est très qualitative et au quotidien c'est largement largement suffisant on va dire pour 90% des biens c'est largement suffisant voilà c'est très clair on a une pour rebondir sur cette sur ce sujet là que tu évoquais pour le fameux mater porte qui prend deux heures trente est ce que c'était avec la caméra du coup le scan à eux le fameux à 3000 ou 5000 euros là ils ont resté avec ta tête à non moi c'était avec la avec la tête à avec la tête à alors quand je dis deux heures et demie attention c'est pas deux heures et demie de prise de vue sur place c'est le temps de faire les prises de vue sur place c'est un petit peu plus long que si je le faisais avec en visite forcément déjà c'est pas le même temps de scan etc mais c'est surtout qu'on doit en faire beaucoup plus donc après vous me direz c'est logique que ce soit plus long on est d'accord par contre après voilà le temps de retraitement derrière là on n'est pas maître du retraitement sur mater porte c'est eux c'est eux qui ceux qui gèrent ça et puis on reçoit un mail avec le lien voilà votre votre scan est prêt grosso modo j'étais j'étais à peu près à 2h30 donc voilà aujourd'hui on sait que les agents immobiliers ou les conseillers d'immobilier vous êtes toujours dans le speed aller il faut les photos les photos si vous les fallait la veille c'est encore mieux il me faut les photos de suite il me faut la visite virtuelle de suite voilà c'est des solutions comme ça qui permettent d'être réactif d'être réactif plus plus et d'être aussi qualitatif voilà ok on a une question de julien sur ce que tu conseilles de mettre là de te mettre au milieu de la pièce sur du 360 ouais alors en fait le 360 c'est délicat parce que chaque bien est différent bien sûr il faut être au milieu de la pièce alors ça c'est clair toujours au milieu d'une pièce par contre ce que je dis est ce qu'il faut faire mettez vous à la place du client qui visite derrière quand vous faites une visite virtuelle ne passez pas à côté d'un couloir sans faire une prise de vue à ce couloir si vous êtes dans un couloir et que vous avez une porte à gauche une porte à droite mettez vous au milieu pour qu'on puisse voir en fait il faut toujours voir où on veut accéder c'est ça qu'il faut se mettre en tête on va on veut accéder dans telle pièce est ce que de là où je suis c'est logique d'être là bas si c'est logique alors on se positionne sur la pièce où on veut aller si c'est pas logique parce qu'il ya un petit contre couloir ou ou quelque chose voilà eh bien on va se mettre au milieu de ce contre couloir et on va faire une prise de vue le but c'est vraiment de pouvoir de pouvoir faire des déplacements logique des fois je reçois parce que je fais de la visite virtuelle à distance aussi c'est à dire que j'ai des conseillers qui m'envoient leur prise de vue moi je m'occupe du montage de l'hébergement etc et des fois on m'envoie des prises de vue c'est pas vraiment logique parce que j'ai une prise de vue dans le séjour une dans la chambre et comment je fais pour aller de la chambre au séjour il ya des intermédiaires à suivre il faut aller dans le couloir faut pas avoir peur d'aller dans l'entre guillemets dans toutes les pièces voilà c'est vraiment quelque chose il faut avoir cette logique de se dire quand on fait une visite virtuelle je suis au point a si je veux aller au point b est ce que le client va comprendre ce chemin est intéressant ça c'est intéressant c'est on n'est pas faut sortir du schéma photo 360 pour que la personne elle voit la pièce c'est aller dans un schéma d'imaginer dépensé des déplacements il faut le penser il faut le penser le déplacement là je peux pas vous le montrer mais là je suis dans mon salon j'ai eu ma cuisine qui est à ma gauche si je fais une prise de vue dans ma cuisine étant donné que mon salon est plus haut on va pas comprendre comment arrive au salon donc je vais me positionner devant l'escalier et je sais que devant l'escalier on voit et la cuisine et mon séjour voilà et en fait c'est ces petites transitions qui font la différence et ça c'est très important c'est très clair il existe aujourd'hui pas mal de professionnels à qui on peut déléguer même des matheurs porte etc ça ça peut être une solution intéressante pour pas avoir à s'équiper notamment sur ces solutions qui sont plus chères c'est ça alors parce que bien sûr alors moi j'ai pas le scan le gros scan mater porte ça je ne l'utilise pas pour l'instant je vais dire parce que je suis fermé à rien si un jour j'ai vraiment voilà j'ai ce créneau là comme le demande de plus en plus je m'y mettrais aussi mais pour l'instant pour moi c'est pas c'est de loin d'être la priorité très loin même mais oui il existe des professionnels qui font que du mater porte il existe des professionnels qui sont formateurs en mater porte d'ailleurs il y en a un qu'on voit régulièrement sur les sur les groupes etc qui d'ailleurs un discours très intéressant oui ça on peut trouver des professionnels qui font que du mater porte il n'y a pas de souci et vous pouvez aussi trouver des professionnels comme moi plus on va dire spécialisés dans la visite virtuelle également mais pas les mêmes outils c'est à dire caméras 360 donc qui est différent du scan 3d et des solutions différentes mais qui sont pour moi pour les 90% des biens vous allez avoir tout aussi qualitatifs donc effectivement il existe des professionnels pour pour tout ça je voudrais qu'on aborde un dernier sujet avant de te poser mes trois dernières petites questions rapides de la fin et encore une fois je te les ai pas envoyé avant que tu vas tu vas galérer mais en attendant j'ai dit tu veux dire un truc ouais une petite chose je vois que julien il écrit justement je trouve le début de pièce c'est plus c'est plus visuel qu'au milieu pour moi oui je suis d'accord on fait on fait début de pièce et milieu on fait pas que le milieu de pièce quand tu rentres dans un appartement une maison on se met pas directement dans le séjour on se met devant la porte d'entrée et puis on avance tous les deux trois mètres donc effectivement c'est bien aussi d'en avoir au début des pièces je voulais préciser là dessus on fait pas que le milieu on fait début de pièce milieu début de pièce suivante milieu voilà c'est vraiment un cheminement qu'il faut avoir pour que ce soit clair c'est très clair un dernier sujet je voulais aborder qui cette fois qui est moins technique photo mais qui est à quel moment est ce qu'on positionne cette visite virtuelle dans son tunnel de conversion je m'explique on a ce débat interminable sur est ce que je mets le lien de ma visite virtuelle dans l'annonce est ce que je mets pas la visite virtuelle dans l'annonce est ce que je dis appelez moi on sera peut-être pas d'accord d'ailleurs sur ce sujet mais appelez moi visite virtuelle sur demande est ce que est ce que je fais quand même la visite et en fait après j'envoie une visite virtuelle pour que la personne puisse revoir la visite on a vraiment toujours ce débat sur oui mais si je mets la visite virtuelle tout de suite je me coupe peut-être de certaines visites qui pourraient être intéressantes si je fais la visite et ça je pense que ça va dépendre de chaque conseiller immobilier en fonction de son stock de mandat et de son stock d'acquéreur c'est à dire ben j'ouvre le champ je veux pas mettre de friction dans le processus c'est à dire je veux m'ouvrir à tous les acquéreurs potentiels puis je fais une visite virtuelle avant d'aller visite ou j'ouvre un maximum de visite parce que je veux montrer à mon vendeur que on a des visites on a de l'activité etc et j'utilise la visite virtuelle uniquement dans un second temps pour valider l'offre d'achat et ça ça peut dépendre de chaque conseiller immobilier en fonction de développement de son business mais ça peut aussi dépendre de chaque annonce ça peut être là sur cette annonce je sens que je vais y avoir le bien est un peu atypique peut-être peu de demandes je me ferme pas trop avec la visite virtuelle je prends d'abord les demandes et puis je valide ensuite c'est quoi un petit peu toi ta position par rapport à ça et ensuite on prendra quelques questions alors ma position elle est un petit peu elle est claire là dessus alors ce que tu viens de dire pour terminer c'est intéressant parce que effectivement selon le type demandant on va pas on va pas procéder de la même manière moi je le vois sur certains de mes clients quand tu as un appartement qui peut être le plus beau possible mais que tu as juste en face le voisin qui met son foutoir dans l'escalier qui a la musique à fond toute la journée etc tu vas plus avoir tendance à faire en priorité la visite virtuelle parce que tout ça tu ne l'auras pas donc c'est un petit exemple mais effectivement ce genre de choses ça peut ça peut être utile moi personnellement ce que je propose ce que je conseille vivement d'ailleurs c'est de ne pas mettre le lien de la visite virtuelle directement dans l'annonce peu importe qu'on veuille faire la visite virtuelle avant ou après la visite physique ça c'est on va y venir dans tous les cas pour moi il ne faut pas mettre le lien de la visite virtuelle dans l'annonce pourquoi tout simplement parce que vous n'êtes plus maître de qui visite c'est la seule chose c'est la seule chose qui pour moi est très importante vous n'êtes plus maître voilà donc autant vous avez eu 50 visites virtuelles eh bien vous ne pouvez pas aller discuter avec ces gens qui ont peut-être des questions qui ont peut-être des a priori qui sont peut-être fausses et vous allez passer à côté de potentiels acquéreurs très certainement donc pour moi déjà le lien de la visite virtuelle dans l'annonce c'est niet pour en revenir à l'autre débat est ce qu'on fait une visite virtuelle avant la visite physique ou après moi je suis plus partisan de dire avant bien que après ça puisse être aussi une bonne chose mais pourquoi avant on en revient au taux horaire encore une fois si vous connaissez votre taux horaire c'est pareil là on parle pas d'aller faire des photos ou autres on parle d'aller prendre votre véhicule d'aller faire 12 km d'aller ouvrir une porte d'aller faire des visites de faire la visite de discuter avec les clients de revenir au bureau deux heures perdu peut-être deux heures si votre taux horaire est à 100 euros vous avez perdu 200 euros pour des clients qui vont vous dire ah ben non finalement le toit le plafond était trop bas ah non le couloir trop étroit ça va pas aller 200 euros de perdu alors qu'avec la visite virtuelle ça il leur est vu il leur est vu clairement parce qu'une visite virtuelle on peut pas mentir sur les hauteurs on peut pas mentir sur les sur les surfaces sur les superficies on le voit tout ça alors oui vous allez peut-être avoir des clients qui vont vous dire oui mais le chien du voisin on l'avait pas entendu sur la visite virtuelle là on l'entend ça m'intéresse pas oui là aussi vous avez perdu vos 200 euros pour les deux heures de visite mais pour moi je pense que c'est très important de faire des visites avant et puis logiquement pourquoi et ça je le vois au quotidien parce que je fais beaucoup de visites virtuelles pour un service notamment le service gestion sur l'agence de julien pourquoi parce que la gestionnaire quand elle va aller faire les visites c'est différent en location et en transaction elle va aller faire les visites si elle fait à chaque fois une visite et à chaque fois elle doit prendre son véhicule etc sans faire de visite virtuelle elle n'est pas là aujourd'hui sur le sur le chat mais elle pourrait en témoigner mais c'est une catastrophe les gens et déjà entre ceux qui viennent pas ceux qui préviennent au dernier moment qui viendront pas ceux qui visitent par curiosité parce que c'est plus possible donc la visite virtuelle en fait elle élimine tout ça un coup de revers tout ça ça élimine donc pour moi c'est déjà une partie de l'entonnoir la visite virtuelle c'est à dire que vous avez votre visite virtuelle up et à la fin une fois que la visite virtuelle est faite s'ils sont toujours intéressés ah oui effectivement le bien il peut nous correspondre il est intéressant là on peut aller visiter et en plus de ça la visite virtuelle elle permet quoi elle permet d'aller chercher des gens qui sont peut-être un peu plus loin et on sait tous une chose c'est que le client il veut visiter tout de suite tout de suite avec ses trente cousins et cousines son nom que sa tante son grand père et sa grand mère même si c'est dimanche soir 23h il veut visiter le client visite virtuelle ça vous coûte quoi d'envoyer un lien vous en vous l'envoyez le lien et s'ils sont 10 derrière leur pc ou d'ailleurs leur smartphone visiter voilà ça vous évite de vous déplacer pour rien ça permet de faire visiter voilà après bien sûr on est d'accord une visite virtuelle ne remplacera jamais une visite physique jamais mais pour moi c'est ça fait partie de l'entonnoir et c'est très important de faire de faire ces visites virtuelles là pour éviter des déplacements inutiles des clients inutiles les curieux ceux qui veulent se balader le dimanche etc voilà hugo c'est très clair merci si vous avez encore des questions des commentaires profitez en pendant qu'on passe à nos trois questions de la fin hugo c'est quoi ton rapport à titre personnel au logement ça signifie quoi pour toi c'est à dire le logement ton logement ce que mon logement signifie pour moi le logement c'est on va dire c'est l'intimité c'est là où on est nous même parce qu'au travail on voit là au travail on est on est on se donne pas une image mais on a quand même une image à respecter le logement c'est nous même voilà c'est c'est la partie famille la partie intime et c'est la partie voilà vous le savez c'est pas un secret c'est la partie où tous les week-ends il y'a du monde à la maison c'est la partie où on regarde les matchs de nîmes olympiques tous ensemble à la maison avec les amis c'est vraiment c'est la partie on va dire c'est la partie plaisir c'est la partie vraiment essentiel c'est les tout ce qui est essentiel pour moi c'est voilà tu traverses la porte de chez moi tu rentres chez moi pour moi tu fais partie des gens essentiels sinon tu rentres pas chez moi il ya julien qui dit je lui encore nette qui dit il donne autant que son frère ça me rappelle un événement de la semaine dernière ils sont inarrêtables on va revenir rapidement sur l'événement de la semaine dernière sur l'événement rassemble immo tous ceux qui ont manqué leur billet pour l'événement les replays seront disponibles demain demain mercredi donc vous aurez tous les replays les pdf les sketch notes qu'on les dessins qu'on réacte à réaliser béatrice etc vous aurez tout ça dans votre plateforme et pour tous ceux qui ont loupé cet événement de malade vous allez avoir possibilité d'acheter du coup les replays sur mon site internet le lien il est facile à trouver ce sera sur la page d'accueil de mon site sebastiin tedesco.com vous avez possibilité d'acheter l'intégralité de cette journée en replay et toutes les ressources donc profitez-en elles seront disponibles dès demain mais le lien il est déjà actif vous pouvez déjà acheter vos replays hugo c'est quoi pour toi l'agent immobilier idéal en un mot demander un mot à un rafin c'est n'importe quoi la semaine dernière il m'a fait une conférence d'une heure 5 au lieu de faire 45 minutes surtout que le nom de sa conférence était 45 minutes pour dominer son marché loupé le titre un mot c'est impossible mais je vais te dire à lire je vais te dire un mot pour te faire plaisir efficient et c'est le mot en fait c'est bien d'être efficace mais c'est c'est pas être efficient c'est voilà c'est aller au but avec les meilleurs outils direct voilà paf que ce soit pour la photo pour les mandats peu importe les techniques de vente tout le reste c'est il faut être voilà de a pour aller à b on fait pas passe pas par c x et y à b direct point tu as une ressource à recommander aux conseils immobiliers qui nous écoutent un livre par exemple alors moi pour ça c'est un gros défaut je ne lis pas beaucoup contrairement à mon frère qui lui mange des livres tous les jours je lis pas forcément non je lis pas forcément énormément donc là je vais vous décevoir là dessus j'ai pas forcément de ressources en livre en revanche bon j'en parle mais bon je l'ai pas encore lu mais je te promets c'est que je vais le lire ton livre je te le promets et je pourrais même te faire un résumé si tu veux dis toi que le dernier livre que j'ai lu c'est candide de voltaire j'étais en première elle à l'époque mais je le lirai et réellement je le lirai parce que j'en ai entendu que du bien et même si je suis pas directement dans l'immobilier j'ai quand même un pied plus qu'un pied dedans de part mon frère et de part ma profession aussi où je travaille avec des conseils immobiliers donc c'est des choses qui m'intéressent qui m'intéressent beaucoup à le chat est revenu là non et du coup si tu veux pas donner de ressources mais j'ai donné ma dernière du coup la biographie de marc simoncini une vie choisie vraiment ça se lit bien c'est rapide c'est très drôle parce que il ya plein d'anecdotes il a son franc parler donc du coup j'en profite marc simoncini une vie choisie je vous ferai bientôt des vidéos sur des livres allez-y c'est vraiment chouette voilà alors je vois une heureuse on me demande une ressource digitale bon ben allez je vais faire je vais m'envoyer ma petite pub la ressource digitale voilà j'en profite pour vous dire j'ai lancé ma plateforme de retouches de retouches photo en ligne il ya une dizaine de jours j'ai pas du tout communiqué dessus parce que c'est une version dc c'est une version vraiment ultra basique le webmaster s'y attaque ce fin de semaine donc d'ici une dizaine de jours ce sera fini ce sera propre ce sera nickel je vous donnerai le lien c'est ta photo imo point com et ça vous permet en fait alors actuellement vous ne pouvez pas directement m'envoyer vos photos mais d'ici une dizaine de jours ça sera le cas où vous m'enverrez directement vos photos sur cette plateforme et je m'occupe de vous faire les ciels bleus les piscines bleus remplir les piscines enlever des éléments inutiles sur une photo etc etc c'est quelque chose qui est et de recadrer les photos etc donc voilà merci infiniment hugo pour le temps accordé on a essayé de répondre à un maximum de questions merci à toi c'est toujours un plaisir de discuter ensemble c'est pas fréquent mais quand ça arrive c'est vrai que c'est quelque chose de c'est quelque chose de vraiment sympa cool merci beaucoup on vous retrouvera avec grand plaisir dès mardi prochain à 9h pour un nouvel expresso de rassemble imo on a parlé de tous ces sujets je vois qu'il y a des questions sur nodal view et hermeline on en a parlé en début de en début d'interview merci à tous en tout cas pour votre fidélité encore une fois ce rendez vous on sera de nouveau présent mardi prochain avec un nouvel invité j'ai ma petite idée sur l'invité et eux mais elle n'est pas au courant encore donc j'espère qu'elle sera dispo mais voilà merci en tout cas à tous non julien j'inviterai jamais les deux frères en même temps tu réaliserais un rêve c'est vrai on verra peut-être qu'on le fera un jour peut-être qu'on le fera un jour ricard ou 51 il le sait très bien que je bois pas de ça moi plutôt ricard mais plutôt casanis alors dans ce cas là ok bon merci à tous en tout cas encore une fois pour votre fidélité à ce rendez vous merci beaucoup hugo et on se retrouve à tous à 9h ciao ciao ciao